Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, David, après avoir battu les Amalécites, revint à Siglac et y demeura deux jours. Or, le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui demanda, « D'où viens-tu donc ? » Il lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé ? Raconte-le-moi. » L'homme répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. Et même Saül et son fils Jonathan sont morts. Alors David arracha et déchira ses vêtements, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül et de son fils Jonathan, à cause du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Alors David chanta cette lamentation, « Ta fierté, Israël, transpercée sur les hauteurs, comment sont-ils tombés les héros ? » Saül et Jonathan, aimables, pleins de charme, ni dans la vie, ni dans la mort, ne furent séparés, plus rapides que les aigles, plus vaillants que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Ils vous revêtaient de poupres somptueuses et rehaussaient de joyeux d'or vos vêtements. Comment sont-ils tombés les héros au milieu du combat ? Jonathan, transpercée sur les hauteurs. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi, et ton amitié pour moi était merveille plus grande que l'amour des femmes. Comment sont-ils tombés les héros ? Comment sont-elles disparues les larmes du combat ? Comment sont-ils tombés les héros ? Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph ton troupeau, resplendis au-dessus des Kéroubim. Devant Ephraim, Benjamin Manassé, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Seigneur, Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple ? Le nourri du pain de ses armes, l'abreuver de l'arme sans mesure, tu fais de nous la cible des voisins. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, verrent pour se saisir de lui, car il affirme, il a perdu la tête. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, David pleure sa huile et Jonathan, et Jésus est rejeté. Il est pris pour un fou par sa famille, car il attire à lui tellement de personnes. Les textes de ce jour nous racontent le désarroi de l'être humain. Son inaptitude à suivre le Seigneur, une inaptitude volontaire, choisie, assumée. Et pourtant, il a tous les moyens parfaits pour écouter la parole de Dieu et l'aimer en obéissant à ses commandements. Et le premier moyen parfait que Dieu nous demande d'appliquer pour le suivre, c'est simplement notre volonté. A bien regarder, cette affirmation est vraie. Il n'y a rien qui soit assez fort pour contraindre notre volonté à agir. Rien en nous et rien hors de nous. Même Dieu veut se plier à notre volonté. Il veut entrer si elle le laisse entrer. Il s'arrête et attend si elle le rejette. David pleure son père Saül, car il voit tout le bien qui était pourtant en lui, mais que Saül n'a pas su exprimer parfaitement, comme Dieu veut. Il pleure son père Saül, qui a succombé à la tentation de la désobéissance à Dieu, à la tentation de la vaine gloire et du pouvoir, à la tentation de la vanité et du rejet du bien, à la tentation de la jalousie. Pourquoi, Saül, tu meurs ? Pourquoi ? Pourquoi meurs-tu dans cet état ? Mes frères et sœurs, Dieu est miséricordieux. Il saura bien te pardonner et te sauver. N'a-t-il pas envoyé son fils pour cela ? Le Seigneur dans l'Évangile sera confronté à la même tétutesse des siens, qui, ne le connaissant vraiment pas, le prennent pour un fou, car il attire une foule immense à la maison. Les familiers de Jésus ne voient en lui qu'un homme destiné à un destin banal d'homme. Il n'arrive pas à faire silence comme Marie et Joseph pour voir en lui l'homme parfait et le Dieu qu'il est. Comme David pleure Saül, certainement le Christ pleure sur ses âmes impieuses et incroyantes qui n'arrivent pas à s'abandonner à Dieu. Le Seigneur fait face à cette inintelligence de ces personnes qui n'arrivent pas à voir vraiment, à appliquer la clairvoyance, l'intelligence que Dieu a mise en chacun et en chacune d'eux. Jésus est triste certainement de voir ces créatures incapables de faire un saut qualitatif. Et pour nous, frères et sœurs, le Christ pleure-t-il sur nous ou est-il heureux de chacune de nos vies ? Le Christ est-il fier de nous ou est-il déçu, désolé ? C'est la question de toute une vie qui demande une réponse de conversion portée par la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, en Dieu, il n'y a pas d'effort à faire, du moins pas d'effort venant de nous-mêmes. Il n'y a pas de montagne à traverser. Ce qu'il faut faire, c'est juste exercer sa bonne volonté. Dire oui à Jésus, c'est tout. Lui-même le dit, « Prenez sur vous mon joug. Supportez mon fardeau. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » En fait, le joug de Jésus, c'est juste s'abandonner à lui. C'est lui confier toute notre vie. parce qu'une montagne de plaintes, une montagne de soucis ne peuvent faire changer le cours de notre vie. Mais, respirer, faire silence et donner simplement notre vie à Jésus la transforme totalement. Alors, sortons des plaintes, sortons du manque d'effort, faisons confiance à Dieu et ouvrons-nous à sa sainte grâce. Cette grâce dont il révèle l'unilatéralité quand il dit à Paul, « Ma grâce te suffit. » Cesse de te plaindre. Je sais qu'il y a les tentations. Je sais qu'il y a les corruptions. Je sais qu'il y a la faiblesse et les épreuves en toi et autour de toi. Mais, Paul, ne les regarde pas. Regarde-moi. « Ma grâce te suffit. » Mes frères et sœurs, que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.